Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes survivants avec aujourd'hui deux cartes, réaliser son rêve et recyclage. Alors réaliser son rêve c'est un événement de niveau 2 qui n'a pas de coût, très augure et dilemme. 2 dilemmes max par round, révélation, révéler la carte du dessus du deck de chaque investigateur et constituer une pile distincte avec ses cartes révélées. Répétez ceci deux fois de plus. Choisissez une des trois piles, chaque investigateur pioche sa carte dans la pile choisie, chaque faiblesse présente dans les deux autres piles est mélangée dans le deck de son propriétaire. Retirez de la partie les autres cartes qui ont été révélées. C'est une carte vraiment bizarre à décrire. Bon, il y a une critique que je mentionnerai plus tard. Donc, comment dire ? Donc vous révélez ces cartes là. Vous avez la... mettons que vous jouez un trio. Vous avez la pile 1 avec la carte A1 du joueur A, la carte B1 du joueur B, la carte C1, puis la pile avec les cartes A2, B2, C2 et la pile avec les cartes A3, B3, C3. Et maintenant, vous devez choisir parmi ces trois piles laquelle est celle qui est globalement la plus intéressante. Vous ne pouvez pas choisir la carte A1, la B2, la C3. Non, c'est une des trois piles. Donc potentiellement, la A1 est géniale, la B2 est géniale, la C3 est géniale, mais vous n'aurez accès qu'à une des trois. Donc il faudra faire le bon choix. Les faiblesses... Alors évidemment, s'il y a une faiblesse dans la pile que vous choisissez, eh bien, l'investigateur concernait la pioche, mais les faiblesses dans les deux autres piles sont remélangées dans les decks. Decks qui maintenant sont... enfin pioches qui sont plus petites de trois cartes. Et les cartes non choisies et non faiblesses sont retirées de la partie. Donc imaginons, ce que je trouve un bon exemple, il y a un gardien combattant, il y a un chercheur enquêteur, et il y a le survivant qui est polyvalent. Si dans une pile, il y a le lance-flamme du combattant, dans la deuxième pile, il y a le necronomicon du chercheur, et dans la troisième pile, il y a véritable survivant du survivant, et que le deck du survivant est un deck qui fait cycler les compétences innées, en choisissant une des piles, vous allez retirer de la partie les cartes majeures de deux autres decks. Potentiellement, vous allez priver, jusqu'à la fin du scénario, le combattant de son lance-flamme. Bon, donc c'est vraiment extrêmement, ça va être très 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 variable. Dans le cas idéal, chaque investigateur gagne une super carte. Dans un cas moyen, aucune pile ne vous aide particulièrement, et dans le pire des cas, choisir une pile, faire tirer de la partie des cartes, génial. Alors, un truc que je n'avais pas pensé à mentionner, c'est qu'évidemment, cette carte-là est meilleure si vous avez la possibilité de manipuler les cartes du dessus des decks. Voilà, parchemin des secrets de niveau 3, version chercheur. Ça permet de regarder les cartes du dessous des decks, défausser une des cartes, mettre une des cartes dans la main de son propriétaire, et placer les cartes restantes au-dessus ou au-dessous du deck correspondant, dans n'importe quel ordre. Donc, potentiellement, vous utilisez le parchemin des secrets pour trier les cartes des dessus des decks, et le survivant résout réaliser son rêve, et comme ça, on sait que la meilleure carte de chacun des deux decks est la première carte. Du coup, on va choisir la première pile de trois cartes. Sauf que parchemin des secrets, alors, ça coûte une action, sauf si on joue en tabou, ça coûte un secret, il faut savoir que le survivant va résoudre, réaliser son rêve, donc soit il faut qu'on lui mette réaliser son rêve sur le dessus de son deck, soit qu'il utilise Katia Eastbank, c'est quand même assez lourd. Alors, dans la critique, il est mentionné que ça rappelle un peu Marché Noir, parce que Marché Noir, on révèle des cartes des dessus des decks, et ces cartes-là sont achetables. Sauf que, avec Marché Noir, toutes les cartes sont disponibles, les investigateurs peuvent jouer des cartes qui proviennent d'autres decks, et les cartes non sélectionnées sont remélangées dans les decks. Là, réaliser son rêve, on retire de la partie. Alors, en solo, donc en solo, vous allez le résoudre que sur vous, vous allez avoir d'un côté la première carte du dessus de votre deck, puis sur une autre pile, la deuxième, troisième pile, la troisième, et vous choisissez une des trois. Ça rappelle un petit peu le vieux grimoire, sans coûter d'action, mais en retirant de la partie, les deux cartes non sélectionnées. Voilà. Et comme je le mentionnais, et bien, comme c'est un dilemme, c'est toujours bon d'avoir 4 Yes Bank pour le déclencher au bon moment, notamment si vous... Pardon, j'ai bugé, notamment si vous arrivez à sélectionner les cartes que vous mettez sur votre deck. Voilà. Bon, la carte est tellement... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait plus d'analyse à faire. Donc, on va passer à la deuxième carte. Recyclage, un événement de niveau 2, qui coûte 0, très perspicacité. Choisissez un soutien objet dans votre pile de défausse. Choisissez une des options suivantes. Retirez de la partie ce soutien et gagnez un nombre de ressources égale à son coût, ou jouez ce soutien en payant son coût. Alors, les survivants ont pas mal de cartes qui jouent avec la défausse. Et on peut notamment mentionner équipements limités, le permanent qui vous fait défausser les 10 cartes du dessus de votre deck au début de votre premier tour, qui alimentent votre défausse dès le début de la partie. Parmi les cartes survivants ou neutres, les cartes objets, évidemment, il y en a plein. Et donc, revenons quand même à l'effet de recyclage. Soit on le retire de la partie pour gagner autant de ressources que son coût, soit on le joue. Alors, si on le retire de la partie, on n'y a plus accès. Enfin, on ne peut plus l'utiliser. Mais à côté de ça, on gagne des ressources. Donc, ça pourrait être intéressant pour une carte, soit qui n'est plus intéressante à ce moment-là de la partie, soit pour une carte, mettons, vous mettez deux copies d'une carte dans votre deck. Vous en avez une copie en jeu. Celle qui est dans votre défausse ne vous intéresse plus. Et bien évidemment, si la carte est très chère, c'est intéressant parce que ça vous permettra de récupérer beaucoup de ressources. On peut mentionner par exemple, il faudra utiliser un effet qui vous autorise à jouer depuis votre défausse. Ok. Ce que vous n'avez pas forcément dans votre deck. Et si vous en avez une en jeu, et bien l'autre ne vous sert plus à rien. Donc, vous pouvez vous dire, je la retire de la partie, ça me fait trois ressources. La masse, ça occupe aux deux emplacements de main. Une fois que vous en avez un exemplaire en jeu, bon, ça suffit. L'autre exemplaire dans la défausse, vous le retirez de la partie, ça vous fait trois ressources. Voilà. Alors, le jouer. Donc ensuite, jouer le soutien depuis la défausse. Alors pour récupérer des trucs dans la défausse, on avait la récup. Alors niveau 0, on récupère l'objet d'un pile de défausse et on le met dans sa main. La version de niveau 2, on peut directement le jouer depuis la défausse. Grappier des provisions, ça permet de récupérer une carte depuis la défausse et la mettre dans sa main, mais seulement si la carte est de niveau 0. Là, ça nécessite que la carte est le trait objet, mais il n'y a pas d'autres limitations. Il faut quand même la jouer en payant son coût. Alors, du coup, ben, comment dire, ça va être intéressant notamment pour les objets qui ont des utilisations, et qui donc, ben, l'objet que vous avez en jeu n'a plus d'utilisation, vous allez récupérer l'exemplaire qui est dans la défausse, ou alors comme l'objet, qui est en jeu n'a plus d'utilisation, il s'est défaussé automatiquement, ou vous l'avez défaussé. Pourquoi j'ai deux fois ça ? Oui, donc là, on a tous les objets, survivants ou neutres, et là, on a ceux qui ont un nombre limité d'utilisation. Donc, bon, ben voilà, je ne vais pas tous les nommer. On peut quand même mentionner le vieux porte-clés de niveau 3. Il se défausse tout seul dès qu'il n'a plus de clés, et, en une, enfin, il facilite grandement les enquêtes, et potentiellement, il vous donne deux indices en une seule enquête. Un qui est aussi intéressant à mentionner, j'ai vu ça dans la critique, c'est le vieux fusil. Pourquoi ? Parce que le vieux fusil, tant que vous jouez un événement, traitez la valeur d'utilisation du vieux fusil comme étant un 2. Vous jouez le recyclage, ça vous permet de jouer un soutien depuis votre défausse en payant son coût. Le coût du fusil, c'est 0. Donc, ça vous coûte 0. Il arrive en jeu. Comme il est joué par un événement, on considère que sa valeur d'utilisation est de 2. Donc, vous avez payé 0, et le vieux fusil est entré en jeu avec 2 munitions. Du coup, recyclage, pour qui ? Ça pourrait être intéressant. Donc là, j'ai regardé les investigateurs, survivants ou neutres, dans leur ordre de sortie. Et, et on peut penser notamment à Wendy Adams. Elle peut défausser des cartes de sa main pour remplacer un pion du chaos par un autre. Donc, elle va beaucoup défausser. Chose intéressante, sa carte signature, l'amulette de Wendy a le trait objet. Donc, peut être la cible de comment ça s'appelle déjà ? Recyclage. Et, l'amulette de Wendy, vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défosses, comme si elle était dans votre main. Forcez. Après que vous avez joué un événement, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défosses. Et autre chose, l'amulette de Wendy, tant qu'elle est en jeu, le signe des anciens de Wendy, vous donne une réussite automatique. Donc, l'amulette de Wendy, beaucoup de gens trouvent que c'est délicat à jouer, parce que vous ne pouvez jouer depuis la défosses que l'événement du dessus. Donc, au-dessus, vous avez par exemple chanceux, ça vous empêche de jouer le regarder ce que j'ai trouvé qui est au-dessous. Par exemple. Autre chose, après avoir joué un événement, vous le mettez sous votre deck, et c'est un effet forcé. Par exemple, si vous jouez les événements improvisés depuis votre main, comme ils ne vont pas dans votre défosses, vous ne pouvez pas voir leur effet plus intéressant. Quand on a l'amulette de Wendy, il faut être très prudent dans les événements qu'on joue, les événements qu'on défosse pour avoir en permanence sur le dessus du deck un événement jouable pour ne pas... pour ne pas... comment dire... pour ne pas se bloquer. Donc voilà. Un moment donné, il y a l'amulette de Wendy dans la défosse. Dans la défosse, il y a des événements dans un ordre qui vous conviennent. Vous pensez que c'est le bon moment pour jouer l'amulette. Et bien voilà, recyclage, vous la jouez. Ashken Pit, lui aussi, il défosse beaucoup, mais pour redresser Duke. Donc pareil, il est possible qu'il ait défaussé à un moment donné un objet. William Yorick, comme il peut jouer des soutiens depuis sa défosse en vainquant les ennemis, et bien... il ne va pas hésiter à mettre des objets dans sa défosse, mais il est toujours possible qu'à un moment donné, vous ayez vraiment besoin d'un truc et que vous n'ayez pas d'ennemis vaincus. Donc, comment dire ? Voilà, vous dites, mince, mes deux tronçonneuses sont dans la défosse, j'en ai besoin pour combattre, et bien voilà, recyclage pour récupérer dans la défosse. Et aussi, un truc, tous les investigateurs, ces trois-là notamment, qui jouent beaucoup avec leur défosse, qui vont beaucoup défausser, probablement dans leur deck, on met des cartes jouables depuis la défosse, notamment les cartes qui ont le trait improvisé. Si on a beaucoup de cartes jouables depuis la défosse, probablement dans le deck, on a mis équipement limité, qui fait que dès le début de la partie, on a certaines de ces cartes dans la défosse. Mais, équipement limité, il peut aussi vous faire défausser une carte que vous auriez aimé piocher. Et bien, recyclage vous permet de récupérer cette carte, enfin carrément de la jouer, si elle a été défaussée par équipement limité. Et ça rappelle un peu, ça rappelle un petit peu la carte Une rencontre fortuite de niveau 2. Voilà, choisissez un soutien allié avec un coup en ressources imprimé de X dans la pile de défosse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Donc, vous faites un deck, survivant avec équipement limité. Vous allez probablement mettre dans votre deck une ou deux copies d'une rencontre fortuite pour récupérer un allié clé qui aurait été défaussé et une ou deux copies de recyclage pour récupérer un objet clé qui aurait été défaussé et une ou deux copies de la compétence décourdie pour récupérer une rencontre fortuite et ou recyclage si ces cartes-là ont été défaussées par équipement limité. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire et du coup, je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, on finit la classe survivant. Alors, je n'ai pas revérifié les cartes neutres. il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, donc je le ferai en deux vidéos. Comme il y a une carte personnalisée, une première vidéo, une deuxième vidéo. Pour les faiblesses, il y en a cinq, je ferai probablement en deux vidéos. Donc, il me reste encore une, deux, trois, quatre, cinq vidéos à peu près. Et ensuite, ensuite, cinq vidéos de deck pour les cinq investigate, non, six vidéos pour les six investigateurs et cinq vidéos pour les cinq archétypes. Alors, quand j'avais donné le planning prévisionnel, j'avais tout à coller, mais comme j'ai pris du retard sur le, sur l'enregistrement des vidéos, je n'ai pas encore réfléchi aux vidéos de deck et aux vidéos sur les, sur les archétypes. et ça me prendra du temps. Donc, je laisserai s'écouler quelques, je laisserai probablement s'écouler une ou deux semaines entre la vidéo sur les faiblesses et la vidéo d'après. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à cliquer sur le pouce. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, deux bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.